La volatilité mesure l'importance des fluctuations de la valeur d'un actif. C'est une mesure de risque qui est basée sur la dispersion des prix d'un actif par rapport à sa moyenne sur une période donnée. Concrètement, c'est quand le CAC 40, par exemple, monte de 2% pendant une journée avant de reperdre 3% le lendemain. Généralement, les investisseurs n'aiment pas la volatilité. Ils ont tendance à déserter le marché lorsque la volatilité est importante. Ce qui peut se révéler dangereux dans une optique de long terme parce que ces périodes de volatilité peuvent en fait masquer des hausses significatives de marché ou elles peuvent même conduire les investisseurs à vendre au pire moment, c'est-à-dire juste avant une remontée des cours. Certains fonds se sont en effet spécialisés sur la gestion de la volatilité et permettent aux investisseurs de s'exposer au marché actions en limitant son impact. Il y a par exemple le fonds Invesco Pan-European Structure Equity Fund. Qu'est-ce qu'on trouve derrière ce nom un petit peu barbare ? En fait, un processus quantitatif très éprouvé puisqu'il est en place depuis plus de 10 ans. A la base, il y a un modèle qui va sélectionner les valeurs sur des critères traditionnels tels que la croissance des bénéfices, les valorisations et puis qui va optimiser ces résultats de façon à produire le portefeuille avec la volatilité la plus faible possible. C'est une approche qui a donc tendance à favoriser des secteurs défensifs comme la consommation, comme les utilities et c'est un fonds qui a délivré de très bons résultats sur le long terme. Il est bien apprécié de la recherche Morningstar puisqu'il a obtenu la note des analyses Morningstar Silver. Oui, il y a un fonds qui a une note encore meilleure puisqu'il est noté Gold. C'est le fonds Uni Global Equities Europe proposé par la société UniGestion. UniGestion est un gérant d'actifs indépendants basé en Suisse qui gère tous ces fonds actions précisément avec cet objectif de minimiser la volatilité. On trouve derrière ce fonds une équipe extrêmement stable, très experte qui est en charge de vérifier que toutes les données historiques qui vont rentrer dans le modèle sont pertinentes. Ils vont retirer par exemple les sociétés qui font l'objet d'une OPA ou celles qui sont victimes d'un choc externe. En 2011 par exemple, lors des événements de Fukushima au Japon, ils avaient retiré de l'univers d'investissement toutes les valeurs qui avaient un rapport de près ou de loin avec le nucléaire. C'est un fonds qui a lui aussi délivré de très bons résultats sur le long terme. Et comme pour le fonds précédent, bien sûr, la volatilité est nettement inférieure à la moyenne de ces conflurants. En revanche, ce que les investisseurs doivent savoir, c'est que ce type d'approche a tendance à sous-performer lorsque les marchés sont fortement haussiers, c'est-à-dire que lorsque les investisseurs justement sont à la recherche de risques.